Bienvenue à toutes et à tous, merci de manifester votre intérêt à un des webinaires que le groupe Kinésithérapie Respiratoire, un groupe de travail de la SPLF, vous propose et donc c'est avec grand plaisir que je vais pouvoir vous présenter Hélène Laurent qui est notre experte du jour et qui, vous le savez, va vous parler de l'endurance des muscles respiratoires, ce qui est un sujet un peu différent de ce qu'on peut proposer actuellement, puisque souvent on parle de la force des muscles respiratoires, mais assez rarement de l'endurance des muscles respiratoires. Brièvement, je vais essayer de présenter Hélène avec son long parcours en deux, trois phrases. Hélène, elle est sortie de l'IFM4 Vichy en 2006 et en fait, elle a essentiellement travaillé au CHU de Clermont-Ferrand après sa diplomation, où elle a pu travailler en chirurgie, en réa, en optèles de jour, en réhabilitation du patient BPCO principalement. Et en fait, le parcours scientifique d'Hélène, il est émaillé d'un DU de Kinésithérapie Respiratoire à Lyon et puis ensuite d'une thèse de science à l'Université Clermont-Auvergne qui a été soutenue récemment puisque Hélène est docteur depuis 2020 sur la thématique de la préhabilitation des patients candidats à une résection pour cancer pulmonaire. Et donc, dans le cadre de toutes ces activités de recherche, elle a notamment travaillé sur l'entraînement d'endurance des muscles respiratoires, ce qui l'amène du coup à nous présenter son sujet qu'elle maîtrise bien aujourd'hui. C'est avec plaisir que je laisse la parole à Hélène. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier William de m'avoir proposé d'être oratrice pour les webinaires qu'ils organisent régulièrement. J'ai proposé ce sujet comme il nous disait fort bien parce que c'est une modalité d'entraînement qu'on peut probablement diffuser davantage actuellement et qui peut servir dans certains cas des patients qu'on aurait du mal à réhabiliter, notamment avec la cycloergométrie. Donc, je vous propose d'en discuter pendant mon temps de parole pour aborder les tests et puis après pour aborder le protocole d'entraînement. Je vous parlerai plus longtemps des résultats obtenus suite au protocole d'entraînement en endurance des muscles respiratoires qui aborderont différentes populations. Donc, je vous rappellerai en introduction que les muscles respiratoires sont des muscles squelettiques au même titre que les muscles locomoteurs et on pense qu'ils sont plus importants dans trop nos quadriceps et qu'ils peuvent donc effectivement se entraîner en force, ce dont on entend plus souvent parler, mais également en endurance et que au repos, la musculature respiratoire va nécessiter un 2% de la consommation en oxygène. Qu'un exercice intense, vous le voyez déjà apparaître, on a un recours à la consommation en oxygène qui augmente et qui va aller jusqu'à 15%. Et puis, on devine assez bien chez les patients BPCO et notamment à l'exercice, on a une part respiratoire de la consommation en oxygène qui va jusqu'à 40%, ce qui est quand même notable. On sait au travers du papier de Vincent à Saint-Étienne qu'il y a aujourd'hui quatre paramètres qui permettent de prédire le temps endurant respiratoire que sont l'indice de masse corporelle, nos volumes expiratoires maximales secondes et les deux pressions maximales mesurées à la bouche. Et on sait également qu'il y a une corrélation significative et positive entre le temps endurant respiratoire et la pression inspiratoire et la pression expiratoire maximale mesurée à la bouche, donc un lien entre force et endurance respiratoire. On sait également au travers notamment des articles de Dansé et Romère et de Vergès qu'il y a un lien entre muscles respiratoires et performances avec ce que je vous ai fait apparaître en orange, la fatigue des muscles respiratoires qui limite la performance, que ce soit une distance ou des cours d'une épreuve de course ou la mesure de la force stimulée du quadriceps et qu'également la suppléance des muscles respiratoires avec une aide inspiratoire va améliorer la performance, notamment en permettant de préserver la musculature respiratoire, ce que j'ai fait apparaître en vert pour l'aide respiratoire, de la fatigue respiratoire ou de l'essoufflement. On sait aussi qu'il y a deux mécanismes auxquels on va être confronté quand on entraîne les muscles respiratoires. Le premier d'entre eux, c'est le métabo réflexe d'origine respiratoire qui veut que quand on met à l'exercice la musculature respiratoire et qu'on génère une fatigue de la musculature respiratoire, il y a un arc réflexe qui se met en place avec une intégration du système nerveux central et qui, par le biais d'une diminution du débit sanguin et d'une augmentation des résistances vasculaires au niveau des membres inférieurs, va limiter la performance des muscles locomoteurs. Et on a un papier de 8 en 2007 qui montre bien qu'avec l'entraînement des muscles respiratoires, après l'entraînement des muscles respiratoires, au décours d'une épreuve de respiration contre résistance, on a une réponse cardiovasculaire qui est moins après l'entraînement des muscles respiratoires. Et WIT suggère que ça puisse intervenir du fait de l'atténuation du métabo réflexe d'origine respiratoire dont je vous parlais précédemment. On sait aussi qu'il y a un deuxième mécanisme auquel on va être confronté, notamment puisqu'on est dans le cadre de l'entraînement à l'endurance des muscles respiratoires, c'est une hyperinflation à l'exercice. En condition physiologique, on sait qu'à l'exercice on a une augmentation de fréquence respiratoire et de volume courant et que le volume courant va se décaler dans le volume de réserve inspiratoire, c'est-à-dire à haut volume pulmonaire. Et on le connaît d'autant mieux chez une patiente BPCO qu'on met à l'exercice. Je reviendrai un petit peu sur cet aliment sur cet aliment un peu plus tard. On sait également que l'entraînement en endurance des muscles respiratoires va permettre au décours d'une épreuve à puissance constante de diminuer l'hyperventilation, la ventilation au décours de cette épreuve. Et tous ces éléments permettent de poser la légitimité de l'entraînement en endurance des muscles respiratoires qui va se faire selon le principe d'une hyperventilation. Donc, bas débit, petit volume pour haute fréquence respiratoire. Une hyperventilation isocapnique grâce à un refluxing du CO2 et on va utiliser dans ce cadre-là un matériel appelé SpiroTenger et où l'isocapnie va être maintenue grâce à la valve du circuit. Pour les différents tests qu'on a à disposition, historiquement, en fait, on avait des tests qui étaient des tests à résistance constante, notamment utilisés chez des BPCO par Nader et par Scherer, qui consistaient, contre une résistance constante à 70% de la ventilation maximale minute, à mesurer le temps en durant respiratoire. Et si on dépassait 15 minutes, il était conseillé de refaire un test à 75% de la ventilation maximale minute et d'arrêter le test à 40 minutes. Il était conseillé également de faire trois tests et de retenir le meilleur des tests. On a un autre test à résistance constante qui a été utilisé par Rassner chez des patients atteints de myasthénie où on demandait au sujet d'hyperventiler avec un volume d'hyperventilation de 50 à 75% de la capacité vitale à une fréquence respiratoire cible de 25 à 40 cycles par minute. Et on essayait d'atteindre l'arrêt du test en 10 à 12 minutes sur la perception de fatigue ou sur une diminution de l'hyperventilation satisfaite supérieure à 10% de mes cibles pendant une minute. C'est ce que nous disent les auteurs quand ils décrivent ce test à la résistance constante. Et aujourd'hui le test qui fait référence c'est un test développé par l'équipe de Spengler et de Vergès à Grenoble et en Suisse qui est réalisé en l'hyperventilation isocapnique avec le Spengler pour lequel on va respecter des paliers de trois minutes à une fréquence respiratoire qui va aller de façon incrémentale et qu'on aura calculé à partir de la ventilation maximale minute mesurée en laboratoire à partir des épreuves de 12 et 15 ou 15 secondes. Et dans l'équation sera aussi intégré le volume du ballon qui pourrait apparaître ici, qui sera fixé à 40-60% de la capacité vitale. On va utiliser des fréquences respiratoires entre 25 et 35 cycles par minute et on va démarrer une test incrémentale avec une intensité correspondant à 20-30% de la ventilation maximale minute pour avancer dans les paliers. On arrêtera un test selon les auteurs qui ont bien décrit maintenant ce test qui fait référence sur le non-respect de la fréquence respiratoire ou du volume courant cible sur trois cycles consécutifs ou 30 secondes ou sur trois avertissements de l'évaluateur et on essaiera d'atteindre l'arrêt du test en une vingtaine de minutes. Les protocoles d'entraînement des muscles respiratoires, enfin le protocole standard est maintenant bien décrit ce qui permet la reproductibilité de cet entraînement. Il va être réalisé avec du travail aérobique ou de maquine respiratoire, vous le verrez par la suite, des fois de façon isolée. Il va consister à réaliser des séances quotidiennes de 30 minutes, entrecoupées si besoin en plusieurs sessions dans la journée avec cinq séances par semaine et certains auteurs proposent de réaliser des alternances de deux jours d'entraînement, deux jours de repos et de réaliser 20-28 séances sur la durée totale d'entraînement de quatre à huit semaines. On aura toujours un volume de re-breathing à partir du ballon de 40 à 60 % de la capacité vitale, une hyperventilation requise à 50-60 % de la ventilation maximale minute qui aura été mesurée précédemment et une fréquence respiratoire cible pour l'hyperventilation à satisfaire aux alentours de 25-35 cycles par minute pour commencer. Et si on constate au démarrage du programme ou lors des séances d'apprentissage que je réévoquerai sur la diapositive suivante, on peut proposer de diminuer la fréquence respiratoire ou le volume de re-breathing. Je conseillerais de ne pas faire les deux en même temps, il vaut mieux travailler sur la fréquence respiratoire. Et pour progresser pendant le réentraînement, on va s'appuyer sur une augmentation de la fréquence respiratoire d'un à deux cycles par minute, et moins fréquemment sur une augmentation de l'hyperventilation à satisfaire. C'est la fréquence respiratoire qui va nous servir. Et une équipe de racineurs qui a travaillé sur des populations de sujets atteints de myasthénie a mis en place, après un programme initial, un programme de conservation des acquis avec deux séances par semaine. pour maintenir les résultats durant l'entraînement. Quelques conseils pour vous permettre de mettre en place le protocole d'entraînement des muscles respiratoires. Lors de la première séance, prenez le temps de régler nos ballons de re-breathing à l'aide de la pince qui sera disponible dans le set du circuit du SpiroTenger. Vous pouvez même aller jusqu'à faire une graduation. Les ballons n'étant pas gradués pour régler finement le volume de re-breathing. Et ensuite, il faudra que vous régliez la fréquence respiratoire d'entraînement à partir de la ventilation maximale minute mesurée en laboratoire et l'équation qui est disponible sur le manuel d'utilisation. Dans la phase d'apprentissage, après avoir fait ses premiers réglages, apprenez au patient à gérer les paramètres sur le moniteur, à démarrer et arrêter le moniteur et à gérer les réglages, à gérer également le montage du circuit qui peut être un peu complexe pour certains d'entre pour apprenez au patient à positionner, il faut parler de distension dynamique à l'effort à positionner son volume courant dans la capacité pulmonaire totale. Justement, le phénomène de distension dynamique ne vous amène pas à arrêter la séance d'hyperventilation. Donc, il faudra demander au patient de temps en temps, vous pourrez lui demander d'expirer de façon plus prolongée pour redescendre sur des volumes pulmonaires à plus bas volume pour relancer le cycle d'hyperventilation. Une petite astuce que je peux aussi vous donner lors de la première séance, le plus important, c'est probablement de régler le volume du ballon et vous pouvez vous affranchir de la fréquence respiratoire dans un premier temps en demandant au patient une fois que le volume du ballon a été réglé pour lui de générer une hyperventilation à une fréquence entre guillemets spontanée. Et quand vous constatez que de façon spontanée, votre patient arrive à réaliser une hyperventilation isocapnique sur une durée de 10-15 minutes, vous pouvez penser qu'il est en capacité de faire un test d'endurance en hyperventilation isocapnique, une petite astuce qui peut vous être utile. Et généralement, la fréquence spontanée que vous allez observer va se situer autour de 50% de la lentilation maximale minute. Donc, ça peut vous servir en cas de difficulté lors des séances d'apprentissage. Je conseillerais également au décours du programme d'entraînement de réaliser des séances de supervision, notamment si vous réalisez des programmes au domicile. Et pour mettre en place une progression dans l'intensité durant l'entraînement, vous pouvez vous appuyer sur les chaînes de bords pour la dyspnée ou sur les chaînes de perception de fatigue. Et puis, demandez à votre patient de remplir un carnet d'entraînement pour recueillir la fréquence respiratoire à laquelle il a travaillé. Le temps de séance, le nombre de séances réalisées dans la journée, s'il a découpé la séance de 30 minutes dans la journée, pour vous faire une idée de ce qu'il est capable de faire et de ce qu'il fait réellement. pendant les séances, il y a des séances qui ne sont pas supervisées. Pour la dernière partie de ce diaporama, je vais aborder un peu plus longuement les résultats obtenus après les protocoles qui ont été proposés dans la littérature. On a d'abord une population atteinte de troubles ventilatoires obstructifs de la BPCO qui a été incluse dans des études pour évaluer l'effet de cet entraînement. Et on a le premier article de Scherer qui, chez DBPCO, a proposé cet entraînement à l'endurance des muscles respiratoires versus l'aspirométrie incitative pour montrer une augmentation du temps du rang respiratoire après l'entraînement à l'endurance des muscles respiratoires, une augmentation également de la distance parcourue en 6 minutes lors du TM6, une augmentation également du score physique du questionnaire de qualité de vie qui a été utilisé par cet auteur et une augmentation également du score de dyspne utilisé dans cette étude. Un deuxième papier dans la population BPCO, qui est celui de Mador, qui a randomisé l'entraînement à l'endurance des muscles respiratoires plus un travail endurant périphérique versus un travail endurant périphérique en externe sur 8 semaines pour montrer qu'après l'entraînement multimodal avec l'entraînement à l'endurance des muscles respiratoires, on avait une augmentation significative du temps endurant respiratoire, mais qu'il n'y avait pourtant pas de transfert de ce résultat sur l'endurance respiratoire, sur la capacité maximale d'exercice ou sur la qualité de vie. Les dernières études que je peux vous présenter sur les sujets BPCO, c'est le travail de Coopers qui a randomisé l'entraînement en endurance des muscles respiratoires, cette fois-ci de façon isolée, versus un entraînement stimulé qui, me semble-t-il, n'a pas été décrit pour montrer en termes de résultats qu'on a là aussi dans le groupe entraîné avec l'endurance des muscles respiratoires, une augmentation significative du temps endurant respiratoire et également une augmentation du temps du test à puissance constante dans le groupe réentraîné, avec une augmentation aussi de la distance de l'arche parcourue en six minutes. Et lors de l'épreuve d'effort, dans cet article, on constate une diminution de la ventilation lors d'épreuves d'effort dans le groupe réentraîné avec l'endurance des muscles respiratoires, une diminution de la fréquence respiratoire aussi lors d'épreuves d'effort et une diminution de la dyspnée dans le groupe réentraîné avec l'endurance des muscles respiratoires. Et on n'a toujours pas transféré ces résultats sur l'endurance respiratoire, sur la capacité maximale d'exercice ou sur la qualité de vie chez les BPCO. On a également des populations atteintes de troubles ventilatoires restrictifs qui ont été incluses dans des études pour évaluer l'effet de cet entraînement. Et à Clermont-Ferrand, dans le cadre de mon travail de thèse, on a proposé pendant la phase co-opératoire à des patients éligibles à la chirurgie de résection pour cancer bronchopulmonaire non la petite cellule, un programme d'entraînement en endurance des muscles respiratoires plus la kinésithérapie respiratoire standard co-opératoire versus uniquement la kinésithérapie respiratoire standard co-opératoire sur une durée de trois semaines à réaliser au domicile. Et on a pu montrer une augmentation significative de la capacité d'hyperentillation de ces sujets lors du test en hyperentillation isocapnique après un programme d'entraînement avec le travail en endurance des muscles respiratoires. Et on constate aussi dans cette étude une diminution du nombre de complications pulmonaires après un programme d'entraînement avec l'endurance des muscles respiratoires. Il n'y a pas de transfert non plus de ces résultats sur l'endurance des muscles respiratoires dans cette population sur la capacité maximale à l'exercice. Mais on a quand même montré qu'on transférait ces résultats sur l'endurance respiratoire, sur la morbidité, morbid mortalité post-opératoire, sur le nombre de complications pulmonaires. Notre population restrictive, là avec une éthiologie médicale et ventilée avec une CIPAP nocturne et présentant à la baseline une légère hypercapnie, où Budweiser, l'auteur de l'étude, a randomisé l'entraînement l'endurance des muscles respiratoires versus l'espéromètre incitative sur trois mois dans cette population et nous montre une augmentation de la pression inspiratoire maximale dans le groupe préentraîné avec le travail endurant respiratoire. une augmentation aussi de puissance maximale à l'aérobie dans ce groupe pour entraîner avec le travail en endurance respiratoire et de la VO2 pique. On peut quand même se questionner sur la valeur, la pertinence clinique de l'augmentation de la VO2 pique qui n'atteint pas les 3,5 millilitres minutes kilos l'équivalent du métabolisme de repos. Et en fait, si on regarde bien, les résultats sur la capacité maximale à l'exercice sont probablement plus liés à l'intégration du groupe contrôle qu'un réel effet dans le groupe réentraîné. Et on a également, ce qui n'est pas rien, une diminution de la durée de ventilation nocturne dans le groupe réentraîné avec l'endurance respiratoire. Et on n'a pas d'effet sur la ventilation maximale minute ici ou sur le test de marge de 6 minutes dans cette étude. On a par contre un effet sur la composante physique de la qualité de vie du questionnaire qui a été utilisé par les auteurs. Une autre population restrictive que sont les sujets obèses. Et là, on a une étude qui a été réalisée par Vignaudanger chez des adultes obèses. Une étude qui a randomisé l'entraînement d'endurance des muscles respiratoires surajouté aux soins standards versus des soins standards pendant une hospitalisation de 4 semaines pour montrer qu'on avait également là une augmentation du temps endurant respiratoire dans le groupe réentraîné avec le travail endurant respiratoire. une augmentation également de la distance parcourue lors du TM6. Une diminution de la dyspnée après l'entraînement et amélioration des composantes de la qualité de vie dans cette étude. Chez des adolescents obèses, on a le travail de Salva Dego qui montre, après avoir randomisé l'entraînement d'endurance des muscles respiratoires à les soins standards comme l'étude précédente versus les soins standards, mais chez des adolescents, une amélioration de la puissance maximale aérobie après le programme avec l'endurance des muscles respiratoires et également une diminution de la fatigue des membres inférieurs après le programme avec le travail des muscles respiratoires. Et on voit également que quand on réalise nos tests à puissance constante avec une intensité supérieure à celle du seuil aérobiste qui n'est pas le cas sur la partie supérieure, on a une diminution de la consommation en oxygène pendant le test à puissance constante. Et on aimerait, en fait, dans cette population obèse, adulte ou adolescente, voir apparaître un effet sur la composition corporelle et ce qu'on n'a pas dans ces premières études. Et on a une dernière étude chez les adolescents obèses, réalisée par Rigamonti, qui montre un effet sur la composition corporelle au travers de la diminution de la masse grasse que vous voyez apparaître ici. Et on a également, en parallèle, une diminution du poids corporel et de l'indice de masse corporelle dans cette étude qui n'a pas été randomisée. Et d'un point de vue hormonal, on n'a pas d'effet de l'entraînement d'endurance des muscles respiratoires. C'est la réponse à l'exercice de la grosse hormone qui, on sait, est intérée chez les sujets obèses, adultes ou adolescents. Et probablement, nous disent les auteurs, du fait d'une durée trop courte et ou d'une intensité trop faible de l'entraînement proposé. Dans des populations neuromusculaires, on a d'abord l'équipe de Rassner qui a travaillé avec des patients atteints de myasthénie qui montrent dans cette population atteinte d'une pathologie dégénérative et évolutive avec un entraînement d'endurance des muscles respiratoires réalisés au domicile sur quatre semaines. Des résultats rassurants puisqu'ils arrivent à affirmer la sécurité et la faisabilité de ces programmes réalisés au domicile. qu'il n'y a pas d'aggravation non plus de la maladie quand ils utilisent un score clinique pour suivre les symptômes de ces patients et qu'on a une tendance à l'amélioration du pattern respiratoire de repos au travers de la diminution de la fréquence respiratoire. Et du point de vue de l'endurance respiratoire, on voit qu'après l'entraînement d'endurance les muscles respiratoires, on a une amélioration, une augmentation du temps endurant respiratoire qui a tendance à se maintenir pendant la période de suivi. Une deuxième étude réalisée par la même équipe, mais qui l'a proposé après un programme initial, un programme de conservation des acquis que j'évoquais tout à l'heure à raison de deux séances par semaine, qui confirme la sécurité et la faisabilité, qui confirme l'amélioration du temps endurant respiratoire après l'entraînement d'endurance des muscles respiratoires et qui confirme l'inocuité de l'entraînement d'endurance des muscles respiratoires sur le score de suivi des symptômes avec une diminution de ce score, donc peut-être une amélioration de ces malades et de leurs symptômes après l'entraînement. Une dernière étude de cette équipe qui a été randomisée versus un contrôle, je crois qu'il n'a pas été décrit, sur une durée plus longue, toujours avec un programme de conservation des acquis qui confirme l'effet sur le temps endurant respiratoire de ce programme en endurance des muscles respiratoires, qui confirme aussi, même si c'est un paramètre un peu plus indirect de l'endurance respiratoire, l'effet de ces programmes sur la ventilation maximale minute extrapolée à partir d'épreuve de 15 secondes. Il confirme aussi les résultats sur le score clinique pour suivre les symptômes de ces patients, qui confirme également la faisabilité et l'amélioration du pattern respiratoire de repos dans cette population. Notre population qu'on retrouve dans la littérature et qui a été réentraînée avec l'endurance des muscles respiratoires, c'est des blessés médulaires. Là, on n'est plus dans le cadre d'une maladie évolutive et 4 à 8 mois post-lésion. Muller a réalisé, c'est une étude un petit peu particulière, puisqu'il a réalisé un test d'endurance respiratoire à 3 intensités différentes, 20, 40 et 60 % de la ventilation maximale minute, pour montrer deux choses qui ne sont pas surprenantes que vous voyez apparaître sur la diapositive. Tout d'abord, on a une fonction pulmonaire, capacité vitale et un volume expiratoire maximal en une seconde, une ventilation maximale minute et des pressions maximales respiratoires à mesure à la bouche qui sont différentes entre le sous-groupe de patients paraplégiques et le sous-groupe de patients tétraplégiques. On a également, en fonction de l'intensité du test d'endurance, un temps endurant qui est différent, puisque quand on augmente l'intensité du test, on voit diminuer le temps endurant respiratoire, ce qui amène les auteurs à proposer, pour une durée de 10-20 minutes d'entraînement en endurance des muscles respiratoires, une intensité d'entraînement pour les parapégiques de 60 % de la ventilation maximale minute et pour les tétraplégiques, une intensité à 40 % de la ventilation maximale une minute. Toujours chez des blessés médulaires, on a également une étude plus récente de GSI en 2019 chez des patients qui sont plus éloignés de la lésion médulaire, qui montrent que pendant l'entraînement, il n'y a pas d'événement indésirable et qu'on a aussi la possibilité de démarrer cet entraînement plus tardivement et il a randomisé l'entraînement en endurance des muscles respiratoires et les soins standards versus les soins standards sur 4 semaines pour montrer après l'entraînement une augmentation de la capacité vitale forcée et du volume expiratoire maximale seconde après l'entraînement multimodal, une augmentation aussi de la ventilation maximale minute, une amélioration des scores de qualité de vie qui ont été proposés aux patients et une diminution de la 10 mai. Dernière population caractéristique après les sujets obstructifs et les sujets restrictifs et neuromusculaires, les sujets entraînés. Et là, on a quand même un petit peu de mal à faire la différence entre des sujets entraînés non sportifs et des sujets entraînés sportifs. On a également du mal à savoir quel est le volume d'entraînement des sujets non sportifs ou sportifs. Et on a l'équipe de Vergès qui en 2007, chez des sujets décrits comme modérément entraînés, a proposé l'entraînement d'endurance des muscles respiratoires versus la spirométrie incitative réalisée pendant 20 séances pour montrer d'un point de vue subjectif une diminution de la dyspnée après l'entraînement, une diminution aussi de la fatigue respiratoire mais subjective et une diminution de la production de lactate et une augmentation du temps endurant respiratoire chez les sujets entraînés avec l'endurance des muscles respiratoires. Je vous parlais de fatigue subjective parce qu'en fait, dans ce papier, dans cette étude, Vergès a fait de l'électrophysiologie pour montrer que lors d'un test sur cycloergomètre à puissance constante, en mesurant les pressions diaphragmatiques et gastriques, après ce test sur cycloergomètre à puissance constante, on avait une diminution moindre des pressions quand des patients avaient été réentraînés avec l'endurance des muscles respiratoires, ce qui montre une moindre fatigue objective puisque là on a une mesure de force musculaire quand on a réentraîné ces sujets en endurance des muscles respiratoires. On n'a toujours pas dans cette population comme dans celle que je vous ai présentée avant, on a toujours du mal à transférer les résultats obtenus sur l'endurance respiratoire sur la capacité maximale à l'exercice. Toujours chez des sujets décrits comme modérément entraînés, Vergès a réalisé une deuxième étude et cette fois-ci, dans les groupes, ils rajoutent à l'entraînement de l'endurance des muscles respiratoires à l'aspirométrie incitative l'entraînement des muscles respiratoires, toujours sur la séance, pour montrer d'abord qu'on a un effet dans le groupe réentraîné en endurance comme dans le groupe réentraîné en force sur notre endurance respiratoire qui augmente après les programmes, mais on a une augmentation des forces maximales respiratoires, uniquement quand on entraîne les muscles respiratoires en force. Et on voit aussi, au décours du test en endurance respiratoire, une diminution après ce programme de la fatigue respiratoire et de la production de lactate. Chez des athlètes, cette fois-ci, mais blessés médulaires et avec un haut niveau lésionnel, Fischer a randomisé l'entraînement en endurance des muscles respiratoires versus absence d'entraînement en endurance pour montrer au décours du test d'endurance des muscles respiratoires une augmentation du temps en endurance, une augmentation de la fréquence respiratoire maximale atteinte et une augmentation de l'hyperventilation satisfaite. Sur le dernier palier, après l'entraînement en endurance, il montre aussi lors du test en endurance des muscles respiratoires, une diminution de la dyspnée après l'entraînement, ce qui n'est pas le cas dans le groupe contrôle. Il n'y a toujours pas de transfert de ces résultats sur l'endurance respiratoire, sur la capacité maximale d'exercice ou sur la capacité fonctionnelle qui sont évalués ici puisque c'est des patients blessés médulaires avec des tests pour les membres supérieurs. Il y a toujours des blessés médulaires et toujours Vergès qui, avec un design particulier, propose cette étude avec une période de contrôle et un entraînement usuel après lequel il rajoute à l'entraînement usuel un entraînement en endurance des muscles respiratoires pendant un mois pour montrer en effet une augmentation de la pression expiratoire maximale, une augmentation du temps en endurance respiratoire après le travail en endurance des muscles respiratoires et également après le programme d'entraînement, une diminution de la dyspnée. Il n'y a toujours pas de transfert sur la capacité maximale à l'exercice. Cette étude de Spengler qui date un peu plus confirme l'effet sur l'endurance respiratoire et la ventilation maximale minute ainsi que sur le temps endurant au décours d'un test à puissance constante et montre aussi une diminution de la production de lactate au décours d'un test incrémental à l'exercice. Il n'y a toujours pas de transfert sur la capacité maximale à l'exercice. Une dernière étude plus récente de 2019 qui a utilisé un design spécifique puisque Katamaya a randomisé des athnets entre un groupe où il proposait l'endurance des muscles respiratoires en condition de normoxie et un groupe où il a proposé le travail en endurance des muscles respiratoires mais cette fois-ci en condition d'hypoxie versus un groupe contrôle sur six semaines. Pour montrer un effet dans les deux groupes qui reçoivent le travail en endurance des muscles respiratoires avec une augmentation de la ventilation maximale minute mesurée au décours de l'épreuve de 12 secondes une diminution aussi de la dyspnée après ces deux programmes d'entraînement avec le travail en endurance des muscles respiratoires. Et au décours d'une épreuve de course il montre dans ces deux groupes également une augmentation du temps de course. et en fait il insiste sur le fait qu'il n'y a pas de différence pour les résultats obtenus qu'on réalise l'entraînement d'endurance des muscles respiratoires en condition de normoxie ou en condition d'hypoxie. Dernière étude qu'on retrouve chez les sujets entraînés et là cette fois-ci c'est chez des nageurs à qui le maître en 2013 a proposé un travail en endurance des muscles respiratoires surajouté à un entraînement usuel versus un entraînement usuel pour démontrer lors du test en endurance des muscles respiratoires une augmentation du temps en endurance respiratoire de la ventilation maximale satisfaite et de la fréquence respiratoire maximale atteinte. Un effet aussi sur la capacité vitale forcée sur la ventilation maximale minute mesurée en 12 secondes et sur les épreuves de 50 mètres et de 200 mètres de neige puisqu'on a un temps de nage pour ces épreuves qui diminue. Il montre aussi au décours de ces deux épreuves de nage de 50 et de 200 mètres une diminution de la fatigue respiratoire chez ces sujets qui sont nageurs. En conclusion, ce que je voulais partager ce soir et ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que les tests d'hyperventilation isocapnique et le protocole d'entraînement en endurance des muscles respiratoires sont maintenant décrits et assez bien décrits dans un certain nombre d'articles et qu'on peut standardiser le test d'hyperventilation et le protocole d'entraînement lui-même qui a quand même nécessité de réaliser des séances d'apprentissage et de supervision pour s'assurer de la capacité des patients de réaliser leur entraînement, de réaliser un test d'hyperventilation isocapnique aussi. Qu'on n'a pas d'événements indésirables rapportés dans la littérature ou des cours de ces programmes compris au domicile, qu'on a plutôt une bonne adhésion à ces programmes de la part des patients. Comme je le disais en introduction, ça peut probablement être une modalité de réentraînement qui reste à diffuser et qui peut être utile compris au domicile chez des sujets qui seront en difficulté pour réaliser de la cycle ergométrie membres supérieurs ou membres inférieurs du fait de limitations neurologiques, ostéoarticulaires ou locomotrices ou d'une limitation ventilatoire à l'exercice. Ça vaut peut-être le coup d'essayer l'entraînement, l'endurance des muscles respiratoires. On n'a malgré tout pas encore de signification clinique des résultats, notamment pour le test en hyperventilation isocapnique, pour insister sur les résultats qu'on arrive quand même à obtenir et qui sont rassurants, puisqu'on arrive à obtenir des résultats sur le paramètre principal de l'endurance respiratoire qui est une tendurant mesurée au décours du test d'endurance des muscles respiratoires. Chez les différentes populations que je vous ai présentées avec des étiologies différentes, on arrive à avoir des résultats secondaires sur des paramètres physiques, les pressions maximales respiratoires, la ventilation maximale de minutes et la capacité à l'exercice. Sur des paramètres subjectifs, la dyspnée, la fatigue et la qualité de vie, et que malgré tout, je pense qu'il faut en aimerait voir apparaître des résultats davantage sur la capacité maximale à l'exercice, parce qu'on sait que chez des sujets chirurgicaux ou chez des sujets obèses, la capacité maximale à l'exercice au travers d'un VO2 pic ou la capacité sous-maximale à l'exercice au travers du test de 6 minutes sont prédictives de morbidité, de complications post-opératoires ou d'événements cardiovasculaires chez les sujets obèses. Chez des sujets obèses, on aimerait également que la composition corporelle réponde à l'entraînement, on aimerait également voir une réponse hormonale de la hormone après l'entraînement, ce qu'on n'a malheureusement pas. On aimerait avoir plus d'éléments sur le comportement du métabo-réflexe d'origine respiratoire, ce qui est quand même difficile à évaluer. Et dans le futur, il faut probablement ce qu'a fait Vergès revenir à l'électrophysiologie avec de la mesure de pression invasive, de la stimulation magnétique ou électrique, de la biopsie pour évaluer l'effet d'entraînement sur la structure ou sur le fonctionnement mitochondrial du muscle respiratoire et également envisager pour nous, professionnels de santé, des résultats à long terme. Merci à tous. Merci Hélène pour cette présentation qui fait bien tour un peu de la question, qui nous a montré comment est-ce qu'on testait, comment est-ce qu'on l'entraînait. Et puis, tu as bien balayé la littérature sur les différentes populations. Donc, merci beaucoup pour ce travail. On a quelques questions. La première nous vient de Jérôme Bruchet. C'est une question que je me posais aussi en t'entendant. La question est simple, c'est ce que… Donc, tu dis que le test ou l'endurance, ce n'est pas défini dans la question, mais est-ce que l'hyperontillation, même en isocapnie, est parfois mal tolérée par les patients ? Alors, il ne définit pas le type de patient, mais je pense que c'était au moment où tu parlais des patients BPCO que j'ai vu apparaître cette question. Et donc, entre parenthèses, il parle de vertige, de dyspnée, ce genre de choses-là. Et c'est vrai qu'effectivement, j'ai l'impression que, en tout cas, c'est sans doute ce qui peut limiter beaucoup de soignants, de première ligne, c'est est-ce que ce truc-là, il est pratique à mettre en place ? On voit qu'on a une bonne adhérence, ok, mais est-ce que le taux d'échec au départ, pour la mise en place, il est élevé ou pas ? Et du coup, est-ce que tu peux répondre à cette question ? Je vais être rassurante. Je vais répondre sur l'inconfort qui pourrait être généré par l'installation, en fait, ce qui s'était suggéré dans le début de la question, sur l'inconfort au décours du test par l'hypocapnie qui surviendrait lors de l'hyperventilation. Au départ, historiquement, c'est un prototype qui a été développé, et avec le SpiroTenger, la capnie est contrôlée et stabilisée, donc on n'a pas des désagréments qui pourraient être liés à l'hypocapnie, puisqu'on a une isocapnie et les patients PPCO. J'en ai pas l'expérience, j'ai l'expérience des patients éligibles à la chirurgie pulmonaire, mais qui, on sait, pour une part quand même conséquente, entre eux sont des fumeurs, donc présentent aussi un taux ventilatoire obstructif, si ce n'est une PPCO avérée avec un stade gold, et on a, après deux ou trois séances d'apprentissage, réussi à faire le test d'hyperventilation isocapnie chez tous les patients, et au décours du programme d'entraînement, on a une adhésion qui, de tête, est aux alentours de 90%, donc avec 90% des patients qui réalisent plus de 75% des séances, puisque c'est comme ça qu'on avait défini l'adhésion. Je pense que ce qui peut perturber la mise en place, donc on a parlé de l'hypocapnie, ça on s'en dédouane avec la stabilité qui est acquise avec le Spirotanger, ce qui peut gêner, c'est ce dont j'ai parlé dans la production, c'est une hyperinflation dynamique, avec des patients qui, au cours de l'hyperventilation, vont se décaler à haut volume pulmonaire et puis être capables de maintenir l'hyperventilation. C'est pour ça que j'insistais sur le fait de prendre le temps de leur apprendre à gérer l'hyperventilation et d'une fois de temps en temps, pendant la séance, quand ils sentent qu'ils sont à haut volume pulmonaire et qu'ils ne vont pas pouvoir prolonger l'hyperventilation, d'expirer profondément pour recaler le volume courant d'hyperventilation dans la capacité pulmonaire totale, de façon schématique, dans la course moyenne, et plus à haut volume pulmonaire. Il y a une question de Hugues Gaucher qui demande, quand tu as parlé des études qui comparaient la spurométrie incitative, la question fait état de cet spuromètre incitatif. Quels sont les spuromètres incitatifs qui étaient utilisés et surtout quels protocoles ? Alors, c'est les travaux de Vergès. C'est de l'aspirométrie incitative volumétrique, type Voldine. Ce n'est pas du débit métrique. D'un point de vue plus détaillé des programmes, on avait la même durée de programme que pour le travail en endurance et je pense que c'était des séances quotidiennes tous les deux jours à raison de 30 minutes. Il faudrait que je vérifie, mais c'était du classique. D'accord. Une question d'Émilie, je n'ai pas le nom de famille, mais ce n'est pas grave, qui travaille en réanimation et qui se pose la question de savoir si ça peut se mettre en place à ce moment-là de la prise en charge. Ce qui est aussi une de mes questions, c'est finalement, est-ce que pour des patients en aigu, est-ce que tu envisages que ça c'est jouable ou pas ? Donc, il y a la question réa, donc là, on a le très aigu où vraiment, finalement, l'état du patient est toujours pas mirobolante. Et puis, finalement, le patient aigu qui est BPCO ou cancéreux qui est hospitalisé, qu'est-ce que tu proposerais ? Alors, moi, je vais revenir à la question de la réanimation, mais j'ai l'expérience de l'aigu post-opératoire, chirurgie pulmonaire, où on a essayé à un mois et demi de faire un test d'hyperventilation isocapnique et du fait du syndrome restrictif d'une amputation encore trop importante de la capacité vitale en étant en difficulté pour faire réaliser un test d'hyperventilation. Donc, ça, c'est mon expérience de la phase aiguë pour avoir mesuré des pressions maximales respiratoires en chirurgie pulmonaire, en post-opératoire immédiat, pour avoir une idée aussi de ce que peuvent être les pressions respiratoires maximales en réanimation en phase aiguë avec des pressions qui sont très diminuées. Je parierais plutôt sur l'entraînement en force que sur l'entraînement en endurance. Mais je n'ai pas d'expérience, ni dans ma pratique, ni dans la littérature, de l'utilisation du travail en endurance des muscles respiratoires dans une phase aiguë. On voit bien que le seul travail proposé en aiguë, même si on n'a pas publié les résultats, c'est ce qu'on a essayé de faire sur la chirurgie pulmonaire. Je n'ai rien à proposer dans le contexte de la réanimation. Et je pense que c'est probablement parce que, malgré tout, quand on travaille la musculature respiratoire en endurance, on travaille à un niveau métabolique plus élevé que quand on travaille la musculature respiratoire en force. si j'arrive à faire passer l'idée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je pense. En tout cas, si ce n'est pas clair pour la personne qui a posé la question, n'hésitez pas à la reposer différemment et je la rapporterai. Dans le même ordre d'idée, il y a une question d'Ophélie qui voudrait mettre ça en place chez les patients hospitalisés. Alors, peut-être, Ophélie, tu voudrais bien nous préciser quel type de patient hospitalisé, parce que c'est très large, évidemment. Mais surtout, comment est-ce qu'elle peut faire perdurer cela au domicile ? Donc, j'imagine qu'elle parle de patients qui sont transitoirement chez elle et puis ensuite, pouf, ils partent au domicile. Comment est-ce qu'elle peut mettre ça en place ? Difficile, effectivement, de répondre parce qu'on n'a pas connaissance dans la question de l'éthrologie des patients. Alors, patient en pneumologie, soit en aiguë, soit pour un début de réentraînement à l'effort. Alors, en aiguë, eh bien, j'irais bien sur les cinq séances quotidiennes réalisées, même si on fait une alternance de deux jours de travail et deux jours de repos, comme ont proposé certains auteurs. Et pour, si ces patients sortent d'opneumologie, on peut envisager que ce soit post-exacerbation. Donc, je réaliserai des séances de supervision. Nous, on a fait des séances de supervision. Et peut-être que dans un contexte plus aiguë, nous, on était dans la phase préopératoire, dans un contexte plus aiguë, on peut peut-être envisager de faire des séances de supervision plus régulièrement. D'accord. J'espère que ça a répondu à Félie. N'hésite pas non plus à nous dire. Une question de Sophia Sophia, deux fois, qui demande s'il y a une différence entre l'entraînement en endurance de muscles respiratoires et l'EMI, donc que je traduis en entraînement des muscles inspiratoires, j'imagine du coup de la force. Je l'ai passé en BPCO. À ta connaissance, est-ce qu'il y a des protocoles qui vont comparer les deux modalités d'entraînement ? La seule étude que je repense aux trois papiers que je vous ai présentés chez une BPCO, la seule étude de tête que j'ai vu passer qui permet de se faire une idée de l'effet de l'entraînement de l'entraînement en endurance des muscles respiratoires comparativement à l'entraînement en force, ces scènes de tête de verge que je vous ai présentées tout à l'heure. Je n'ai pas d'autres papiers en tête à vous proposer. Et tant qu'on est sur les études, c'est vrai que tu as parlé des études de toutes les patients BPCO, tu en as cité trois et j'étais frappé. Alors, j'imagine que tu les as toutes citées. La dernière est là de 2006. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un désintérêt de cette modalité pour les études ? Comment ça se fait ? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il n'y a plus d'études depuis 2006 ? C'est vrai que j'ai trouvé trois études et j'ai essayé quand même de faire une revue des littératures. Alors, je n'assure pas d'avoir nécessité de papier à la trappe, mais j'ai quand même été légoureuse. Je pense qu'il y a déjà une autre preuve concernant l'entraînement en force dans cette population qui joue en faveur, qui est plus facile à mettre en place, puisqu'on a simplement à mesurer la pression respiratoire. On n'est pas obligé de mesurer, en plus de la capacité vitale qu'on connaît chez les BPCO, puisqu'ils ont régulièrement des explorations fonctionnelles respiratoires, on n'est pas en plus obligé de faire passer une patient en laboratoire de physiologie pour mesurer une ventilation maximale minute, qui est indispensable pour pouvoir utiliser l'équation et standardiser le test et mettre en place l'entraînement. Je pense que c'est la difficulté, la difficulté parce qu'il faut avoir accès aux plateaux techniques pour mesurer la ventilation maximale minute. Et l'autre difficulté qui peut intervenir pour mettre en place les programmes d'entraînement en endurance des muscles respiratoires avec le Spirot Tanger, c'est quand même le prix. Et aussi pour les patients, pour essayer de nous faire comprendre, il faut probablement qu'ils soient un peu plus cortiqués pour arriver à gérer le moniteur, le montage du circuit et gérer l'hyperinflation dynamique. Donc, peut-être que c'est plus simple dans la pratique courante pour ces raisons-là de mettre en place l'entraînement en force. Oui, effectivement, c'est vrai que finalement, tu dis qu'il n'y a pas d'études entre l'entraînement en endurance et l'entraînement en force. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'en tout cas, on a beaucoup de données sur l'entraînement en force qui montrent que ça marche. Effectivement, quand tu vois un peu les protocoles, en fait, tu dis qu'il faut faire 30 minutes par jour. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut même choisir entre entraîner les muscles en endurance versus faire une réhabilitation plus globale. Le consentiment là-dedans, c'est quoi ? Parce que finalement… Et en même temps, je vais essayer de finir de poser la question. En même temps, il faut quand même se souvenir que l'entraînement en force des muscles respiratoires chez le BPCO n'est pas indiqué chez tous les BPCO, mais chez ceux qui ont une altération de la force des muscles respiratoires. J'imagine, tu fais référence aux gros papiers qui ont été publiés récemment dans l'ERJ, etc. C'est ça ? Oui. Et si on est dans des patients, justement, qui ont un gros programme de réhabilitation sur lequel on vient greffer en plus le renforcement des muscles inspiratoires. En fait, quand tes patients ne font pas ce genre de programme, typiquement, en tout cas, c'est ce que Marc Beaumont disait encore au CPLF, c'est qu'en fait, ils peuvent la plupart du temps bénéficier de ce type d'entraînement. Mais du coup, c'est un peu ça l'idée. J'ai l'impression qu'en fait, on doit choisir dans la vie réelle entre le renforcement des muscles respiratoires ou le renforcement de l'endurance des muscles respiratoires ou un programme de réhabilitation. Ou alors, il faut être riche et prendre les patients longtemps et ne pas les faire payer toutes les séances. Je ne sais pas comment est-ce que tu envisages les choses, cliniquement ou pratiquement ? L'entraînement ou l'endurance, c'est une modernité qui est très particulière parce qu'il faut en mesure la ventilation maximale de minutes. Et on connaît aussi les difficultés d'accès au programme de réhabilitation conventionnelle, que ce soit dans des cabinets libéraux ou dans des centres de rééducation. Alors, je positionnerais assez bien le spirotanker comme une modernité alternative et pas forcément comme une modernité à surajouter à ce qui se fait de façon conventionnelle. Ok. Je voudrais revenir sur ton étude qui est quand même vraiment sympa. En fait, tu as été assez vite, mais je trouve que c'est un résultat quand même marquant. C'est que chez des patients en pré-op, si je me souviens bien, pour une chirurgie pulmonaire dans le cas d'un cancer pulmonaire, si j'ai bien compris, le nombre de complications pulmonaires est passé de 10 dans le groupe contrôle à 2 dans le groupe interventionnel. Donc, c'est quand même un vrai marqueur d'amélioration. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela ? Alors, effectivement, c'est la seule étude avec cette modernité qui a été réalisée dans le contexte de la chirurgie. Et effectivement, malgré... Alors, il faut être humble aussi. La taille de l'effectif est relativement faible, mais on obtient effectivement un effet malgré cette population, cette taille d'effectif sur la morbid mortalité qui est un paramètre gold standard après une chirurgie majeure. Et en fait, au travers de ta question, c'est peut-être la difficulté à saisir le rationnel de l'étude sur laquelle je vais revenir. En fait, c'est vrai qu'on a peu d'éléments pour justifier d'utiliser un entraînement d'endurance avant la chirurgie. On s'est quand même dit que de préparer ces patients avant la chirurgie, préparer la musculature respiratoire, ça pouvait permettre à cette musculature d'être préparée, d'être plus endurante et de faire face plus facilement dans la phase post-opératoire immédiate aux coûts physiologiques de la respiration avec la sidération musculaire qui intervient dans la première semaine post-opératoire. Et c'est vrai qu'on obtient un effet sur la morbid mortalité. C'est la seule étude réalisée dans le contexte de la chirurgie. En tout cas, moi, je trouve ça que c'est un bel outre même parce que si finalement, avec beaucoup de patients, on va vous montrer que proportionnellement, c'est-à-dire que le nombre de complications est fortement diminué. Et c'est d'autant plus remarquable qu'on n'a pas démontré d'effet sur la capacité maximale à l'exercice, sur la VO2, qui, elle, est un paramètre gold standard prédictif de morbid mortalité post-opératoire. D'accord. Je me permets quand même de vous préciser que la prochaine activité, le prochain webinaire, il aura lieu le 15 juin. C'est un mercredi de mémoire. Et ce sera à propos du dépistage précoce des troubles ventilatoires obstructifs par les professionnels de première ligne. Et donc, ce sera présenté par Margot Machfer, qui travaille au Havre, avec toute une équipe de recherche en Normandie par là-bas. Et donc, ils sont assez productifs, en tout cas dans ce domaine-là. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'essayer de dire, mais finalement, quand on a un patient tout venant, comment est-ce qu'avec peu de moyens, avec peu de questions, finalement, on arrive à détecter un potentiellement un trouble ventilatoire obstructif qui pourrait l'amener dans un trajet de soins ? Et comme on sait que, en fait, si on soigne plus vite les patients avec un trouble ventilatoire obstructif, en fait, souvent, ils sont mieux soignés que les autres qui passent souvent en dehors des radars. Je m'associe sans difficulté à ces remerciements. Merci encore, Hélène, pour le travail que tu as fait. Merci à tous nos participants de votre présence ici et de vos questions. À très bientôt pour une prochaine activité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada